Bonjour et bienvenue dans cette vidéo destinée aux débutants en aérographie. J'ai testé l'aérographe Oncel 132 et vous livre les bases à connaître pour débuter dans cette technique. L'aérographe permet de travailler la peinture par projection. Ce modèle est simple à prendre en main et bien pour les débutants. Il est livré dans un boîtier avec ses accessoires. Il vous faut un compresseur pour envoyer l'air dans l'aérographe. De l'encre, celle-ci est prête à l'emploi et n'a pas besoin d'être diluée. Un pot de nettoyage. Des brosses, des piques, un chiffon, de l'eau et du produit nettoyant. Un tuyau. Vérifiez bien que la taille du raccord tuyau est la même que celui de l'aérographe. Cet aérographe est à double action. Il faut donc effectuer deux gestes pour pouvoir faire un tracé. D'abord appuyer sur la gâchette pour faire sortir l'air, puis tirer vers l'arrière pour faire sortir la peinture. Pour une meilleure maîtrise de la gâchette, celle-ci est réglable à l'aide de la vis à l'extrémité. La double action permet une meilleure maîtrise du tracé par rapport à une simple action. Jouez avec la pression de votre doigt et la distance du support pour trouver le juste équilibre. Cela demande d'avoir un certain coup de main, alors entraînez-vous. Voici mes tout premiers tests. Purgez l'aérographe à chaque changement de couleur pour éliminer les résidus. J'ai souhaité tester un mélange directement dans le godet pour voir les variations de couleurs lors du tracé. Cet aérographe supporte une pression de 1 à 3,5 bar et cette pression diminue lorsqu'il est utilisé. Réglez donc le compresseur en conséquence. Il est nécessaire de nettoyer votre aérographe après chaque utilisation et minutieusement. Commencez par le purger dans le pot de nettoyage en ajoutant un peu d'eau dans le godet. Retirez la buse à l'aide de la clé pour pouvoir retirer l'aiguille et la nettoyer au chiffon. Ici, j'ai démonté l'aérographe partiellement. Aidez-vous de la notice pour démonter et remonter votre aérographe. Cela peut prendre du temps et c'est normal. Je remercie le géant des beaux-arts que vous pouvez retrouver sur le web ainsi que cet article. Et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et mon site internet. A bientôt !